J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan des trois mois de vie ici, en Floride, aux Etats-Unis. Alors, vous êtes beaucoup à nous demander, mais comment ça se passe ? Fais-nous un point, fais-nous un bilan, on veut savoir ! Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs choses. Je vais vous raconter les surprises qu'on a eues, les défis, les galères, parfois même les frayeurs. Mais aussi, je vais vous raconter les belles rencontres et ce qui nous a confortés sur le fait qu'on a fait le bon choix d'être venus vivre ici, aux Etats-Unis. Bon, je dois le dire, dès le début, on n'était pas super rassurés. À part quand on est arrivé à l'aéroport, on était content parce qu'il était beau, on était surpris par le côté expressif des Américains. Exemple, quand j'ai été à l'accueil pour demander où est-ce que je peux trouver une navette pour aller à mon hôtel, la femme me dit « Vous avez un accent, vous venez d'où ? » Elle me dit « France », elle me dit « Wow, France, wonderful ! » Les Jeux Olympiques, tout ça. Ils nous ont tous parlé des Jeux Olympiques derrière. Et ça, c'était cool. Mais à part cela, quand on a pris le lift pour aller jusqu'à notre motel, ça, ça a été la douche froide. J'ai vu que déjà, la famille n'était pas bien. On est arrivé, c'était un peu anxiogène. J'avoue d'être dans un motel, c'était la première fois. Dans l'accueil, j'étais en train de rentrer les bagages. Amel, je dis « Attends, j'arrive à s'assoir en face de deux gars. » Ils faisaient peur. Ils avaient des tatouages. Ils avaient des t-shirts avec de la transpiration ici. Ils n'avaient pas l'air aimable. Après, c'est jugement de faciles. Ça se trouve, c'était juste des camionneurs, des gens de la route. Mais en tout cas, j'avoue, ils faisaient peur. Et là, tu dis « Waouh, 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 où est-ce qu'on est venu là ? » Ça, c'était « Attends, pardon, d'accord ? » Ensuite, la nuit. Je vous l'avais dit, la nuit, toutes les idées te passent par la tête. Et dans un motel, tu es au rez-de-chaussée, tu vois les gens passer devant ta fenêtre, les voitures. Tu ne penses qu'au thriller que tu as pu voir dans ta vie, dans ta jeunesse. Et je voyais que les enfants n'étaient pas rassurés. Moi, j'étais là, je me montrais mine d'être très rassuré. Eh bien oui, père de famille, c'est oublié, non ? Mais par contre, voilà, ne jouez pas le malin, d'accord ? Et là, tu commences à avoir des doutes. Je t'avoue, là, tu commences à avoir des doutes. Après, ce n'est pas fini. Ça, c'était une nuit, c'est OK, c'est bon. Ah, ça y est, on s'en va. On est arrivé, on a pris encore un lift pour aller cette fois-ci dans le Airbnb, qui était à Sarasota. Airbnb dans un quartier bien correct, d'accord ? Mais en face de l'avenue principale. Du coup, en face d'une route principale, Clark Road. Et au niveau de cette route, comme toute avenue principale, tu as du trafic. Et le soir, on entendait souvent les sirènes, les sirènes de pompiers ou de police. Et là, tu te dis, waouh, mais où est-ce qu'on est venu dans une grande ville comme ça ? Il y a la police qui traverse la ville, elle va où pour faire quoi ? Oh my God ! Ben oui, il ne faut pas oublier que, déjà en France, on vivait dans une petite campagne en Normandie. Il n'y avait pas un bruit. Ensuite, à l'île Maurice, c'est calme quoi, c'est rare que tu entends la police, rare, rare, rare. Et nous, là, on est arrivé, la nuit, on entendait ça, on se dit, est-ce qu'on a fait le bon choix ? Parce que pour nous, c'est important, ce côté-là, ce côté safe. Donc voilà, j'avoue, les premiers jours, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Et si vous vous imaginez que là, je vais vous dire, mais attends, là, il y a une bonne surprise. Non, ce n'est pas fini. Il y avait encore des défis qui nous attendaient. Dans cette période de doute, il fallait aussi gérer tout l'aspect administratif. Il faut savoir que rien, personne plutôt, nous a expliqué comment faire toutes les démarches administratives. Sécurité sociale, assurance santé, que ce soit le permis de conduire, les pièces d'identité. Il y a plein de trucs à faire, personne. Et c'était difficile d'avoir des infos là-dessus. Franchement, c'était difficile. Du coup, on a passé des heures à faire des recherches, à faire des appels, à faire des contacts. Pourquoi c'était stressant ? Pas parce qu'il fallait faire les recherches, mais parce qu'aussi, c'était la course contre la montre. La course contre la montre parce que l'école approchait à grands pas. On est arrivé en juin, l'école, ça commençait début août et notre logement Airbnb durait un mois. Donc, il fallait faire toutes les démarches dans un temps record. Mais c'était à chaque fois le chien quand même qui se mord la queue parce que pour faire une demande de pièce d'identité, pour avoir le permis de conduire, il fallait une preuve d'adresse. Mais pour avoir une preuve d'adresse, il faut avoir un logement. Pour avoir un logement, il faut un numéro de sécurité sociale ou une pièce d'identité. Du coup, il a fallu prendre le temps de bien comprendre le système et quels étaient les hacks pour réussir à aller vite. Et on les connaît. Et on les connaît maintenant. Du coup, c'était la pression en fait, la pression temporelle de tout faire. Et en plus, en anglais. Bravo d'ailleurs, clin d'œil à Annel parce que dès qu'elle arrivait, elle avait un très bon niveau d'anglais, capable de comprendre tous les interlocuteurs et notamment avec des termes techniques ou administratifs. Et ça, c'est super important parce que tout était en anglais. Forcément, t'es en Amérique, t'es pas où alors ? Mais malgré tout, voilà, c'était la pression. Il y avait plein de choses à faire. C'était compliqué. Il fallait savoir ce qu'il fallait faire. Mais il y avait un truc qui était positif. C'est que les systèmes, c'est que l'administratif aux Etats-Unis, elle fonctionne bien. Si tu sais ce qu'il faut faire après, si tu sais comment il faut le faire, ça fonctionne bien. Je ne sais pas, tu vas arriver dans un bureau. Ah non, monsieur, il manque telle pièce. Mais ce n'était pas dans la liste. Ah ben si, si, mais maintenant, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de ça en fait. Tout est bien clair. Ce qui est marqué, ça va se passer. Voilà. Donc au final, rapidement, on a pu obtenir tous nos documents. D'ailleurs, petite anecdote, on était prêt à passer le permis de conduire. Parce qu'on nous avait dit, oui, il faut passer le permis de conduire. Tu n'as pas le choix, c'est important, c'est obligé. Voilà, 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 ainsi de suite. On a commencé, on a été récupérer les papiers, on a été récupérer le code de la route pour passer le code et la pratique. Donc on a commencé à Bukini, on a commencé à réviser. Bon, plus moi, Kamel, je l'avoue, plus moi, Kamel, elle comptait sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit, toi, tu es conducteur de train, tu aimes bien apprendre tous ces trucs-là. Du coup, j'apprenais, j'apprenais. Et j'arrive à la 107e page. Et là, je tombe sur un article en anglais. Bien sûr, en tout cas, en anglais. Je me dis, mince, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Je vois une liste. Ils sont en train de dire que certains pays n'ont pas besoin de passer le permis aux États-Unis. C'est incroyable, ça. Je dis, non, ce n'est pas vrai, c'est trop beau pour être vrai. On investigue, on prend rendez-vous, on va voir. Même eux, ils ne savent pas. On tombe sur des interlocuteurs qui ne sont pas sûrs. Après, on insiste et au final, c'était vrai. Il n'y avait pas besoin de passer le permis quand on est français. Il fallait faire une démarche spécifique, mais pas besoin de passer le permis. Donc, maintenant, on a le permis floridien, d'accord ? Sans l'avoir passé et c'est ce qui est... Et c'est également, ça sert de pièce d'identité. How are you ? Good, thank you. Après, une des belles surprises qu'on a eues, c'est l'accueil. On a eu un super accueil, mais comment ? De la part d'Américains. Déjà, avant d'arriver, beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, mais vous allez voir, aux États-Unis, les gens sont fermés. Aux étrangers, ça va être très, très dur de se faire des amis. » On était préparés psychologiquement. Mais ça, c'est parmi les idées reçues, les étiquettes qu'on nous a mises dans la tête. J'ai été dans un groupe, French Conversation, à la bibliothèque pour aller... Et va voir, qu'est-ce qu'il dit ? Good morning ! Pour aller... Voilà, c'est sympa, les gens disent bonjour tout le temps ici. Du coup, j'ai été dans une bibliothèque pour participer à un groupe de conversation, French Conversation. Je me suis dit que j'allais faire des connaissances. Et bien, c'était le cas. Super accueil. C'était 99%, c'était que des Américains et qui aiment la langue française. Et du coup, j'ai eu un super accueil. Ils se sont intéressés à moi. Ils ont dit « Mais il faut que tu reviennes avec ta famille ici. » Plusieurs m'ont donné leur carte. Ils m'ont dit « Mais appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » On a eu des... Dès les débuts, des personnes... Bon, on a rencontré aussi des personnes qui sont là depuis 40 ans en tant que Français. Et qui se sont proposés à nous donner de l'aide, à nous donner des conseils, des renseignements. Gros merci d'ailleurs à plusieurs personnes. Isabelle, Jerry, Christine. Franchement, on a rencontré des gens exceptionnels. Donc ça, ça a été une super surprise. Et très rassurant. Bah oui, parce que c'est dur quand tu te détaches de ton tissu social d'où t'es. Nous, on était à Lille-Maurice. On avait une communauté d'expatriés francophones. Mais franchement, génial. C'était vraiment notre deuxième famille. Et là, il fallait basculer. Et t'as plus personne. D'un seul coup, t'as plus personne. Et ces rencontres qu'on a faites, en tout cas aux États-Unis, sont venues nous rassurer sur la capacité. Et si on reste le cœur ouvert, en tout cas l'esprit ouvert, de trouver encore des gens autour de soi qui seront là pour te soutenir, pour te conseiller. Et c'est agréable. Je pense que c'est un point ultra important dans toute expatriation. Au fur et à mesure, à force de faire des démarches administratives, notamment des visites de maison, on a rencontré des gens. On a rencontré des agents immobiliers qui eux-mêmes sont parents, qui ont des enfants et qui te rassurent sur la vie ici, en Floride, notamment à Sarasota, comment les enfants s'y sentent bien, le côté safe de ces quartiers-ci. Et ça, ça contribue après, tu vois, à te rassurer, à dire, « Non, mais c'est bon, ça va, ça va. » Ce n'est pas parce que j'étais dans un hôtel pourri, un motel, que c'est ça les États-Unis. Voilà, c'est important. Mais c'est comme ça, l'être humain, en général, il peut se faire une idée face aux premières expériences qu'il va rencontrer. Il ne faut pas tomber là-dedans. Donc, après trois mois de vie ici, maintenant, en Floride, aux États-Unis, notre bilan global est qu'on est très content d'être ici. On est très heureux d'avoir fait ce choix. On est bien installés. On a été rapidement bien installés. D'ailleurs, au bout d'un mois, on avait déjà notre logement. On avait complètement meublé au bout de deux semaines. À un prix très compétitif, d'ailleurs, on avait fait un… On s'était fait un budget pour les meubles. On s'était dit, « Allez, maximum, on va mettre 5 000 dollars. » On savait qu'il n'y avait pas à compter tout ce qui était électroménager puisque c'est déjà dans la maison. Mais c'était juste pour, voilà, les lilles, le canapé, un meuble ou deux, la télé, la table, la salle à manger. Voilà, on s'était dit, « Maximum, 5 000 dollars. » Mais au final, on était bien loin de ça parce qu'on a compris quel était le système, comment trouver des meubles neufs à de bons prix. Parce qu'au début, tu ne comprends pas. Tu vas dans les magasins, le petit fauteuil, il est déjà à 3 500 dollars. Tu ne comprends pas pourquoi. Et après, à force de chercher, à force de contact, à force de réflexion, à force de kilomètre, tu trouves les bons plans. Bien installés dans la maison, les enfants sont très contents. Ils aiment beaucoup leur maison, leur chambre, l'environnement. Mais à notre grande surprise, ils aiment beaucoup l'école. On était, nous, j'avoue, terrifiés. Pour eux, l'école, on s'est dit, « Bon, ils sortent d'un système francophone. Ils vont arriver dans une classe. » C'est tous des natifs anglophones. Pas tous, ce n'est pas vrai puisqu'on est en Floride et il y a beaucoup de personnes de la communauté latinos, mais pas que. Il y a d'autres étrangers aussi qui viennent notamment des pays de l'Est. Il peut y avoir aussi des gens d'Europe. Il y en a. Il y a des étrangers. Donc, il n'y a pas que des natifs, mais majoritairement. D'accord ? Et on s'est dit, « Mais est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce qu'ils vont s'en sortir ? » Et oui ! Mais oui ! Bon, on les a préparés quand même. On avait fait un programme depuis deux ans. Pardon. On les avait préparés. On avait fait un programme depuis deux ans de montée en compétence sur l'anglais avec des lectures, avec les programmes à la télé qu'on ne regardait qu'en anglais. Eh bien, notre fille de 12 ans, elle s'en sort super bien. Non seulement, elle s'en sort bien, elle comprend tout, elle réussit les tests. Les tests qu'on reçoit d'ailleurs directement à la maison, sur l'ordinateur, en live. Je vous en parle juste après du système de l'école. En tout cas, c'était la bonne surprise. C'est que les enfants s'y sentent bien. Le petit qui a 9 ans, lui, il a un niveau moins bon en anglais, mais malgré tout, il adore. Mais ils adorent, mais parce que les profs, ils sont dans un… Comment dire ? Avec les élèves, ils sont dans un rapport cool en fait. Ils sont axés sur la récompense. Ils sont drôles. Ma fille, elle me dit « Oh, elle est marrant, j'ai un prof, il met la musique, il danse. J'ai une prof qui fait des blagues pour qu'on comprenne tel principe. » Et franchement, j'ai trouvé ça trop fort. J'ai trouvé ça trop fort. Tu vois qu'il y a un vrai choc culturel, en tout cas dans le système éducatif. Ça n'a rien à voir. Alors, je ne dis pas, il doit y avoir des inconvénients. Notamment, le niveau de maths aux États-Unis, il est beaucoup moins poussé qu'en France. En tout cas, jusqu'à la fin du lycée. Après, à l'université, ça change. Mais en général, le système français est beaucoup plus poussé sur la partie mathématique. Mais moi, j'ai envie de dire, l'essentiel d'abord, c'est que les enfants, ils adorent aller à l'école. Ils adorent apprendre. Et ce n'est pas tout de suite qu'ils aient un niveau de mathématiques ultra fort. Le plus important, c'est l'amour du savoir. À mon sens. Donc, le bilan, c'est qu'on est très content d'être là. Très content d'avoir franchi le pas. Mais je vais être direct. L'expatriation, déjà, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est en un. Numéro un. Numéro deux, l'expatriation aux USA, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être honnête. Parce que ça te demande tellement de sortir de ta zone de confort. Ça te demande tellement de casser des croyances que tu as ou de mettre, ou de t'asseoir sur des côtés très importants qui étaient la stabilité, la sécurité. Si tu n'es pas prêt à faire ça, franchement, reste où tu es. C'est violent, mais il reste où tu es. Parce que tu ne vas pas aimer l'expérience. Par contre, si tu es curieux, si tu es prêt à tout changer, si tu es prêt à revoir ta conception de ce que représente pour toi la sécurité, quand je parle de sécurité, je parle de sécurité de l'emploi, sécurité financière, je parle de ça. Si tu es prêt à remettre tout ça en question, et que pour toi, c'est OK, il t'attend quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Souvent, je réfléchis quand j'ai des moments de doute, parce que c'est normal que tu as des moments de doute quand tu vis loin de ton pays d'attache. Mais tu dis, purée, tout ce que je vis, tout ce que mes enfants vivent, j'ai l'impression de vivre plusieurs vies, en fait. Mais ça, ça n'a pas de prix. Je me dis, c'est fou, en fait. Ça efface de loin tous les stress, toutes les insomnies, parce que oui, il y a des insomnies. Ça efface de loin tout ça. Parce que c'est extraordinaire de rencontrer tant de cultures, tant de personnes différentes, aux histoires différentes. C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans le groupe des conversations, French Conversation, des Américains que j'ai croisés, il y a beaucoup de personnes qui ont un certain âge, mais ils me racontent leur vie. Beaucoup ont voyagé énormément. Et tu le vois, comment ça les a rendus épanouis, riches, ouverts d'esprit, parce qu'ils ne sont pas restés au même endroit toute leur vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Radio 4 America, parce qu'on a commencé à aider tellement de gens déjà à l'île Maurice. Mais maintenant, aux États-Unis, beaucoup de gens nous approchaient pour réaliser eux aussi leur rêve de s'implanter ici, aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on adore. On adore faire ça. Vraiment, depuis que je me suis expatrié, je trouve ça tellement magnifique que dès que je réalise le rêve et le projet d'une famille d'aller s'expatrier comme nous et qu'après, je la vois kiffer et qu'ils nous remercient tout ça, mais je n'ai même pas l'impression de travailler. Et le point sur lequel je voulais finir sur ce bilan des trois mois, pourquoi on est content d'être là ? C'est la partie entrepreneuriat. Ici, ça va très très vite. Que ce soit les relations, les collaborations, les partenariats, le business. Ils n'ont pas le temps, les gens. Les gens, ils n'ont pas le temps. Quand on parle, on parle concret, straight to the point, on va direct, droit au but, on s'accorde et en 30 minutes, les choses avancent. Et donc, pour celui qui veut faire du business, quel qu'il soit, il est dans le bon pays, il est dans le bon endroit et ça, c'est un truc qu'on kiffe. C'est un truc qu'on adore parce qu'on est des entrepreneurs, on aime ce côté-là même ce côté où maintenant, je crée de la valeur, je cherche à créer des emplois, j'offre un service qui aide réellement les gens dans leur vie à avancer, à atteindre leurs objectifs. Et ici, c'est un lieu où tu peux mettre en place tout ça, que ce soit sur la partie administrative, que ce soit sur la partie logistique, emploi, matériel, tu peux tout, tout est facilité en tout cas pour développer et réussir ton activité business. Voilà, je voulais terminer sur cette touche, quelque chose qui nous fait vibrer ici aux Etats-Unis. J'ai oublié de vous dire aussi, eh oui, une belle surprise aussi je voulais vous dire, c'est au niveau du coût de la vie, c'est vrai qu'il peut être important selon la ville où on va et donc c'est très important de choisir la bonne ville en fonction de son profil, de sa situation. Mais concrètement, nous, on avait tablé sur un budget tout compris de 7500 dollars et en fin de compte, sur place, on s'est rendu compte qu'on peut vivre notre vie avec un minimum de 6500 dollars, 6500 dollars pour payer tout ce qui est obligatoire, le quotidien, les courses, la santé, tout, 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 la voiture, l'essence, voilà, le logement, tout, 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 et du coup, c'est en deçà de ce qu'on avait budgétisé, c'était parmi les belles surprises. Donc, ça a un coût, certes, de vivre à l'étranger, mais quand tu viens, tu viens avec un état d'esprit où tu réussis, tu viens à un état d'esprit où tu crées de la valeur, où tu crées de la richesse, tu ne viens pas en mode où je vais demander des aides sociales. Ça, en même temps, c'est clair, mais le recul d'ailleurs de toutes les personnes qu'on connaît, qui ont fait des expatriations dans d'autres pays, notamment Dubaï, tu changes d'état d'esprit complètement ou tu comprends que tu vas devoir payer plus cher ton quotidien, mais c'est à contrebalancer puisque parfois, voilà, tu vas payer moins de taxes, mais tu finances toi-même ta santé. Tu payes moins de taxes quelque part, mais tu finances toi-même, ça va être surtout le système de santé qui va changer ou l'école, voilà, ou l'école. Mais une fois que tu as accepté ça, au final, tu t'y retrouves, tu t'y retrouves. Il ne faut pas croire que ton niveau de vie, en fin de compte, va diminuer. Non. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501